Je vais vous parler ce matin du pardon. Parce que c'est la seule façon pour moi de parler de ma situation de ma maman. Et souvent je vais très vite dans mon témoignage et je fais juste mention de ma maman. Et de la conversion de ma maman. Mais ça va bien plus loin que cela. Et ça allait plus loin qu'une relation entre une mère et son fils. Parce que le pardon, c'est comme un triangle. Ça implique Jésus Christ. Ça vous implique vous. Et ça implique d'autres personnes dans votre vie. Et la seule personne qui est capable de pardonner vos péchés, c'est Jésus Christ. Aucun homme sur la terre n'a cette puissance. Aucun prêtre. Aucun pasteur. Aucun enseignant. Aucun évangéliste. Seulement Jésus. Il est le seul à avoir la puissance de pardonner nos péchés. Il est mort pour nos péchés. Et il est là ce matin pour nous pardonner. Et c'est un enjeu crucial, le pardon. Dans ce monde actuel, dans ce monde séculier. Mais ce problème de pardon est dans la communauté chrétienne également. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Et l'autre question, c'est quand tu as reçu Jésus et le pardon de Jésus, Comment tu vas t'occuper de toi-même ? Et l'autre côté, c'est comment pardonner aux autres. Et c'est là que j'avais un problème avec ma famille. C'est là que j'avais un problème avec ma maman. Si vous me posiez ces questions, Nicky Cruz, qu'est-ce que tu penses du pardon ? Et la première chose que je vous dirai est celle-ci. Le pardon, ce n'est pas un sentiment. Et si tu me demandes encore, Nicky, qu'est-ce que tu penses du pardon ? Et je vais te dire celle-ci. Le pardon pour Nicky Cruz C'est d'abandonner mon droit De faire mal à quelqu'un Qui m'a tellement blessé. Et c'est ce que je voudrais voir avec vous ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada